Applaudissements 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 La musique, langage universel, est présente dans toutes les sociétés humaines. Mais au cours de l'histoire, certains musiciens se sont distingués par leur génie. Mozart, Beethoven, Bach, Chopin. On les appelle les virtuoses. Aujourd'hui, très peu de compositeurs et d'interprètes peuvent être considérés comme des virtuoses de la musique. La plupart ont développé ce don extraordinaire dès leur plus jeune âge. Habités, transcendés par leurs instruments, ils parviennent à susciter chez nous des émotions profondes. Ils semblent appartenir à un autre monde. L'excitation, un petit peu de la perte de contrôle, la folie. Oui, je pense que c'est un petit peu de folie, finalement. Il y a une espèce de dôme total où il y a l'oreille, les réflexes, la sensibilité, la vivacité, l'intelligence, tout ça réuni. J'ai un peu l'impression que je suis au paradis ou dans un endroit merveilleux quand une jolie mélodie me vient en tête. Je me sens vraiment comme dans un rêve. Comment ces talents d'exception ressentent-ils la musique ? Les cerveaux des virtuoses sont-ils différents des nôtres ? Existerait-il un gène de la virtuosité ? Dans les laboratoires de recherche du monde entier, neuroscientifiques, musicologues et psychologues tentent de percer le mystère du cerveau musicien. Ok, break. Super, bravo. Super.